Voilà un siècle cette année, paraissait le premier roman de Philippe Soupeau. Le troisième mousquetaire du surréalisme, après André Breton et Louis Aragon, n'était pas encore persona non grata. On ne l'avait pas déchu de son titre. Le dogmatisme de ses compagnons n'en était qu'à ses balbutiements. Aragon félicitait Soupeau dans les lettres françaises. Breton n'accusait pas encore son ami d'excès de littérature. Après le Bon Apôtre, cette tentative inaugurale publiée aux éditions du Sagittaire, premier volume de la collection de la revue européenne, viendra la même année, à la dérive, publiée dans la collection Colette. Cette dernière accepta le manuscrit après une brève et froide entrevue que Soupeau raconte dans ses Mémoires de l'oubli. Suivront ensuite une dizaine de romans, dont les thèmes de la fuite, de la solitude et de la mémoire reviendront inlassablement. Philippe Soupeau s'agit au cœur de l'avant-garde. Philippe Soupeau connaît tous les poètes, publie dans toutes les revues, participe au jour le jour, à la révolution surréaliste. Pourtant, ses romans ne mettent en scène que des personnages indécis, écartelés, sans cesse en mouvement, et pourtant inlassablement rattrapés par le souvenir. Bien souvent, ce personnage c'est lui-même, comme dans Le Bon Apôtre. Il cherche, il tente, il se déplace, il se rappelle mais voudrait oublier, il revient, affranchit des illusions de la mobilité, il repart, abruti par les habitudes géographiques. Il voudrait être à sa place partout, mais ne l'est nulle part. Évidemment, le premier poème qu'on lui connaît, publié sous un pseudonyme, à savoir Philippe Verneuil, dans le numéro 15 de mars 1917 de la revue SIC, de Pierre-Albert Birot, est intitulé Départ. Celui qui conclut Aquarium, son tout premier livre publié la même année, est intitulé Je rentre. En quelques mois, l'itinéraire soupaldien est annoncé et accompli, existence circulaire au mieux, existence linéaire au pire, coincé sur un segment aux extrémités décevantes. Inlassablement, il cherchera dans l'écriture, ainsi que dans ses innombrables voyages, un accomplissement impossible pour cette génération. Philippe Soupaud est déjà victime de l'époque, victime de l'absurde à venir. Philippe Soupaud, comme tous les autres poètes et romanciers de cette avant-garde, est tenté par l'abbéance ontologique. Il est le premier écrivain à avoir tant écrit à propos de cette réalité vide qu'a légué la guerre aux gens de sa génération. Ce conflit, il ne l'évoque d'ailleurs jamais frontalement. Il ne l'invoque pas même comme cause. Non, le poète par hasard, le romancier par nécessité, ne s'intéresse qu'aux conséquences, qu'à un état de fait. Comment vivre aujourd'hui ? Où trouver une miette de sens ? En janvier 1925, dans le deuxième numéro de La Révolution surréaliste, paraît une enquête à propos du suicide. Je cite « On vit, on meurt. Quelle est la part de la volonté en tout cela ? Il semble qu'on se tue comme on rêve. Ce n'est pas une question morale que nous posons. Le suicide est-il une solution ? » À cette interrogation répondirent de nombreux auteurs, tantôt outrés et virulents, comme Francis Jam. « La question que vous posez est d'un misérable et si jamais un pauvre enfant se tue à cause d'elle, ce sera vous l'assassin. » Tantôt interrogatif et acrobate, comme Pierre Réverdi. Le suicide est un acte dont le geste a lieu dans un monde et la conséquence dans un autre. On se tue probablement comme on rêve, quand la qualité du rêve le transforme en cauchemar. Ou Antonin Arthaud. « Et très certainement, je suis mort depuis longtemps. Je suis déjà suicidé. On m'a suicidé. » C'est-à-dire ? Mais que penseriez-vous d'un suicide antérieur, d'un suicide qui nous ferait rebrousser chemin, mais de l'autre côté de l'existence, et non pas du côté de la mort ? Funestement affirmatif et prophétique pour René Crevel, qui passera à l'acte une décennie plus tard. Les réussites humaines sont monnaie de singe, graisse de chevaux de bois. Si le bonheur affectif permet de prendre patience, c'est négativement, à la manière d'un soporifique. La vie que j'accepte est le plus terrible argument contre moi-même. La mort qui plusieurs fois m'a tenté dépassait en beauté cette peur de mourir d'essence argotique et que je pourrais aussi bien appeler timide habitude. Philippe Soupeau n'a pas répondu à l'enquête. Ou plutôt, il a déjà répondu. Quelques années auparavant, dans un essai tiré à 30 exemplaires, intitulé « L'invitation au suicide ». Plaquette dont le titre n'était ni une blague, ni une provocation. Accablé par des soucis de divers ordres, Soupeau songe à se supprimer, mais repousse l'échéance avec sa compagne d'alors. Il détruit 28 des 30 exemplaires, en offre un à 7 femmes, et en gardant pour lui, qu'il ne tardera pas à brûler. Aujourd'hui, le seul survivant se trouve désormais en compagnie de la dépouille de cette femme, dans sa tombe. Sa réponse est donc claire, le suicide est une solution. Parce qu'il est tenté par cette question, il publiera en 1925 un roman intitulé « Anjou ». C'est encore une fois une longue et implacable réponse à cette enquête. Le dernier mot du roman étant « Feu ». A propos de la mort encore, Philippe Soupeau écrira dans ses « Mémoires de l'oubli », dont le titre oxymorique sera peu ou prou tout ce qui nous intéresse dans cet article, « Le suicide au temps de Dada » était une tentation somme toute assez logique, puisque Dada était une négation dans tous les domaines. Nous n'avons jamais cessé de penser que la mort était près de nous, parce que nous avions commencé la vie en entrant dans la guerre. Tout en l'opposant immédiatement à l'amour qu'il juge comme une exaltation, une raison de vivre, reprenant d'ailleurs l'épithète fou du titre d'André Breton, n'hésitant pas à écrire que sans cet amour, je n'aurais pas hésité à me suicider. Cette résistance, cette persistance de l'être par l'amour, si elle a toujours accompagné l'auteur, n'a que peu accompagné les personnages de ses romans en revanche, et notamment ceux où il met en scène de jeunes hommes confrontés à la persistance du souvenir et à la tentation de la fuite. Les femmes sont bien là, mais elles sont moins fortes que la marée d'angoisse qui menacent à chaque instant les protagonistes des romans de soupeau. Dans la littérature soupaldienne, à l'inverse de sa vie, l'amour est défait par la mort. Facilement. Irrémédiablement. Presque grossièrement. Pour être plus précis, défait par les symptômes préliminaires à la mort. Ce que Marcel Arland a nommé en février 1924, le nouveau mal du siècle. Réinvestiguant, cent ans plus tard, la crise de l'individu romantique. Dans cet article paru dans le numéro 125 de la Nouvelle Revue Française, l'auteur, qui est alors encore un débutant, ce que ne manque pas de souligner Jacques Rivière dans l'article suivant, intitulé La crise du concept de littérature, qui est d'ailleurs une réponse directe au texte d'Arland, s'emploie d'abord à montrer la légitimité de Dada, pour ensuite assassiner les surréalistes avant de conclure sur l'origine de ce nouveau mal du siècle. Dieu et sa perte. Ainsi, invoquant Dostoyevsky, l'angoisse où vivent ces personnages, l'allure tragique de leurs gestes et le mysticisme évangélique que le romancier partage parfois avec ses héros, Arland prêche pour une nouvelle harmonie. Écartes-les entre deux pôles, ordre et anarchie, miracles et suicides, tentatives d'originalité et simplicité nouvelles, richesse de l'exotisme et misère de ses cinq sens, l'homme doit revenir au seul et unique sujet qui vaille, c'est-à-dire lui-même, et plus intimement encore, à son propre drame. La littérature nouvelle serait donc celle qui ne croit plus au miracle, mais ne se résigne pas au suicide. Seulement, comment faire dans un monde où toute tentative de renouvellement de la foi se solde par la découverte d'un nouveau néant sans borne ? Philippe Soupeau le dit, élevé par la guerre, frère de route de la mort, habitué des deuils, ne reste que l'amour pour salvation. Mais à l'heure de ses premiers romans, l'amour est encore en construction. Aussi, n'est-il pas assez puissant pour sauver l'écriture du poète, qui lentement mais sûrement devient romancier. C'est donc à l'aune de cette première définition de ce nouveau mal du siècle, que suivront d'ailleurs Daniel Rops avec notre inquiétude en 1927, et Benjamin Crémieux avec inquiétude et reconstruction en 1931, que nous étudierons l'œuvre de Soupeau pour y dénicher toute une angoisse existentielle. Une béance métaphysique, prolégomène d'une décennie au moins en avance sur les figures tutélaires. Céline, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, pour ne citer que les plus emblématiques de la direction que prendra la littérature des années 30, 40 et 50. Avec l'existentialisme, bien sûr, et l'absurde. Il conviendra donc par là de réhabiliter l'image du mousquetaire déchu, de montrer qu'il eut fut un contemporain en avance sur l'esprit du siècle, et qu'un simple désintérêt du dogmatisme ou du prosélytisme, les qualités de sa personnalité, le tint à la lisière des grandes destinées. Le paragraphe inaugural de son premier roman, Le Bon Apôtre, paru donc en 1923, contient à lui seul toute la portée métaphysique de la littérature de Soupo. Je cite « Un hurlement. Un chien renversé et coupé en deux par une automobile. Une flaque de sang. Deux amis regardaient cette tache rouge sur la chaussée. Il était 7h30 environ, et les réverbères annonçaient la fin du jour. Une ombre se glissait entre eux, ce jour-là. C'était leur première émotion commune. L'un l'acceptait joyeusement, l'autre un peu douloureusement, mais presque avec indifférence. Leurs regards se croisèrent sans se rencontrer. Ils avaient 12 ans. » Prenant l'image de la tragédie existentielle proposée trois décennies plus tôt par Edward Munch avec Le Cri, l'auteur définit l'individu à l'aune du meurtre et de l'écartèlement. Au-dessus de ces deux faces du monde aux antipodes, un même ciel insensible les relie à leur insu et se nourrit, vorace, de l'angoisse qui ne les quittera désormais plus, puisque les deux amis viennent d'atteindre, suite à cette vision, l'âge de raison. Ayant communié dans le sang, ne reste pour horizon aux deux jeunes amis qu'une nuit en approche, c'est-à-dire l'obscurité du sujet ou encore la mort en suspens. On ne peut imaginer une kipide plus banale, un chien écrasé, et portée métaphysique plus grande. A cela, il faut ajouter une chose devenue fréquente mais encore peu répandue à cette époque. Philippe Soupaud est l'un des deux témoins de cette scène. Je cite à nouveau « Le premier, le plus grand, c'était Jean. Le plus faible, Philippe Soupaud. » L'on pourrait gloser sur l'aspect précurseur de ce genre de technique narrative, mais préférons y voir une sorte de dramaturgie provocatrice. L'auteur crée une image de lui-même, qui se réclame de « la vérité », tel qu'il décrit dans ses mémoires, tout en profitant des paravents de la tromperie romanesque. Il peut en somme démultiplier la portée des effets. Cette entrée romanesque, intégralement métaphorique, ne sera jamais démentie par les ouvrages qui suivront. L'homme, pour Soupaud, est un animal esselé qui finira par être écrasé. Cette image de l'abandon ontologique parcourt ses romans. Il trouve une première représentation dans l'ennui et la monotonie. Jean demeure prostré. Je cite « Je ne sais vraiment pas quoi faire de mes petits doigts ni de ma tête ». Je baille toute la journée. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Les semaines avaient le même visage, les mêmes voix, les mêmes gestes. Dans « Corps perdu », la première pointe sèche de Jean Lursa, qui orne l'édition parue au sang pareil, représente un individu là et seul, replié sur lui, sur sa résignation, qui songe à l'Afrique et à une femme. Dans « À la dérive », David, le protagoniste, constate dès les premières pages. Je cite « Chaque semaine, les enfants allaient au catéchisme. Chaque semaine, les parents allaient à l'église. Chaque semaine… » Dans Anjou, Julien, le protagoniste, ne sait que faire pour arriver au lendemain, à une décision. Les heures, comme des plumes, planent avec une désespérante lenteur. Les bruits étouffent, les lumières vacillent et meurent. Le vide est prêt pour une création. Mais la création ne viendra pas. Les romans de Philippe Soupeau sont donc à considérer, du moins initialement, comme des romans de latente. Mais à la différence de Dino Buzati avec le désert des Tartares, ou de Julien Grac avec le rivage des Sirtes, l'adversaire n'est pas exogène, mais bien intérieur. Même si nous négligeons pas la portée existentielle des deux œuvres citées. Les protagonistes de Soupeau n'attendent pas qu'une main les secoue ou les achèvent. Ils n'attendent pas une invitation ou ne déclarent pas de guerre. Ils n'ont pas de combat imposé à mener pour se divertir dans une sorte d'hybridation martiale et pascalienne. Ils portent leurs ennemis en eux. Comme nous l'avons vu, ils sont déchirés. Et passé ce délai d'attente, d'ennui et d'immobilité, ils vont se résoudre à agir. Ils vont tenter de trouver une solution. Ils vont chercher des armes voyageuses pour raccommoder, en vain, une gangrène consubstantielle à l'être. Et ce sera la fuite. C'est ainsi que Jean, ami au pied lourd de poussière et d'ennui, va d'abord chercher une solution dans l'altérité. Il va abuser de l'autre, s'étourdir de mimétisme. Je cite, « Par virtuosité ou par goût, il copiait imperceptiblement des attitudes. Il reprenait des tics. Jean va s'intéresser au dédoublement de personnalité. » Et il décrit, « Je me mystifie moi-même. » Mais il n'est pas dupe. Il sait bien que ces imitations ne sont que des errances d'adolescents destinées à tester sa personnalité, à comprendre qui il peut bien être. Évidemment, ces balbutiements ne lui apporteront aucune réponse. Alors ce sera le déplacement géographique. On a vu assez justement à propos de ce roman, « Le bon apôtre », une dette rimbaldienne. À 17 ans, je m'ennuie à tout rompre. À vrai dire, l'image de Rimbaud habite tous les romans de cette étude. Après une vingtaine de pages, David Aubry, le protagoniste du roman « À la dérive », s'embarque par cargo vers une destination lointaine après avoir fui Paris. Dans une scène d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler, celle finale du roman « Le rôdeur » de Pierre Herbar, dans laquelle Serge, l'être faible et désœuvré qui hante les pages, embarque par hasard sur un bateau après une longue errance vide de sens, perpétuant ainsi par voie maritime sa fuite insignifiante vers autre chose, le sommeil en l'occurrence. Nul besoin pour autant de chercher trop loin des échos au voyage nautique de David. Dans « Le bon apôtre », Jean fuit par train. Toujours, plus souvent, de manière toujours, plus rapprochée. Si bien que le narrateur n'évoque plus des voyages, mais, je cite, « des absences ». Absence aux autres, absence à lui. L'intensité devient telle que David ne pourra plus être qu'un perpétuel absent, finissant par disparaître dans les confins d'un Canada sauvage, tout comme s'apprête à le faire le narrateur de corps perdu, avec l'Afrique, sans parvenir à s'y résoudre, soudain rattrapé par la tétanie existentielle. En aparté, ces fictions, d'ailleurs, ne sont pas sans rappeler la destinée de Louis Aymond, l'écrivain français. Mais ceci est une autre histoire. Chez Soupeau, le déplacement est un asservissement au désir vain de connaissance de soi, d'accomplissement. Et je cite, « Il ne cherchait qu'à se reconnaître. Il se trompait. Il s'imaginait volontiers que Paris était l'objet de son désir. Mais peu à peu, il ne connut que lui-même. Il se retrouvait toujours semblable, ni heureux, ni malheureux, écrit-il dans À la dérive. Cependant, l'enracinement est un asservissement. Et il est au moins aussi fort, mais au souvenir, à la mémoire cette fois-ci. Pour plus de souffrance, les souvenirs les plus lointains, ceux du début de sa vie, s'agrandissaient. Il était hanté. Comme pour les criminels, il y avait à chaque instant un même paysage devant ses yeux. David n'était pas armé pour repousser loin de lui toute cette cavalcade de fantôme. Il était cerné, écrit-il un peu plus loin dans le même roman, alors que son personnage aura, après avoir embarqué sur un cargo, dérivé sur un canot, échappé à une étrange épidémie mortelle, débarqué en Australie, travaillé pour une usine et aimé une femme, rencontré un meurtrier, voyagé dans le bouche, volé avec une bande de malfrats, embarqué à nouveau pour Singapour, bâti là-bas un petit empire dans l'opium, et bientôt rentré en France, constatera amèrement, je cite, « j'ai été prisonnier de moi-même ». Reprenant le thème animal, reprenant le thème de la prison, reprenant l'irrémédiabilité de l'existence, reprenant la fuite, reprenant tous les thèmes soupaldiens, si nous avons évoqué plutôt la circularité de la fuite et du retour dans sa première parution, nous pouvons aussi l'évoquer pour une pièce plus connue, peut-être la plus connue du surréalisme, un chef-d'œuvre qui doit beaucoup à Soupeau, notamment en raison des premières lignes du premier poème de l'écriture automatique à quatre mains, avec André Breton, le poème intitulé à la glace sans teint, explosion magnifique et mystérieuse, issu du recueil publié en 1919, les champs magnétiques. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts du jour à dessécher ? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ces grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Il est peu de dire que Soupo est un auteur cohérent et d'une certaine manière la victime sacrificielle du siècle. Il serait pour autant négligent de ne pas croire aux causes plus personnelles. Dans la partie romanesque délaissée par ce corpus se trouve le versant billeux, de Soupo, la montagne noire de sa famille. Issue d'une lignée bourgeoise, il n'aura de cesse d'essayer de s'en détacher, de la fuir, de la moquer. Si nous ne l'étudions pas ici, c'est que nous avons choisi de renoncer aux causes pour mieux étudier les conséquences. Cependant, cette filiation coupable, cette filiation pesante, c'est vraisemblablement l'origine de la fuite, du mouvement, de la tentative de renaissance qui évidemment échouera toujours. C'est encore une fois la banalité même, fils de bonne famille qui se révolte, qui se transcende pour épouser toutes les formes de la révolte et du renoncement humain et surtout se condense pour n'en retenir que les manifestations prosaïques et symboliques les plus communes. Par ailleurs, si Soupo n'évoque pas frontalement la guerre, rien ne nous empêche de trouver des réminiscences métaphoriques dans Corps perdu par exemple, où il est question de victoire, de vainqueur et d'après. Bien sûr, ce flottement temporel, cette soudaine et insondable brèche, que reste-t-il à faire après avoir obtenu l'assouvissement du désir ultime ? Et toujours catastrophique. Et je cite « Il y eut des gens très pressés qui se hâtaient avec désespoir et d'autres qui quittaient lentement, avec le même désespoir, le champ de course, comme s'ils attendaient la nuit, comme après un enterrement, avec un air triste de circonstances et les mains vides. » La conscience ne désire plus rien. L'individu est dans le plein accomplissement de lui-même. Enfin victorieux, enfin triomphant, enfin Dieu. L'individu est donc mort. C'est ainsi que Soupo, encore une fois avec deux ou trois décennies d'avance, empiète déjà, par intuition plus que par méthode, sur un procédé qui sera réutilisé par Jean-Paul Sartre dans La Nausée et par Le Mouvement d'après, le nouveau roman, avec Alain Robriet dans la jalousie. L'attention démesurée à l'objet. Parvenu au bout de la gloire, parvenu au bout de lui-même, à bout de souffle, à court de solution, le sujet ne peut plus se résigner à s'étudier lui-même et déplace le centre de son attention sur l'inanimé, celui qui n'a pas de cause ni de conséquence, celui qui est sans possibilité de mouvement, celui que sa propre finalité définit par l'élévation. C'est ainsi que Jean, dans Le Bon Apôtre, passe cinq pages à étudier avec enthousiasme la mode masculine et notamment la nuance du complet et le port de la cravate, évacuant pour un temps toute intériorité, avant de mieux revenir à la répétitive conclusion de toute forme de tentative de fuite, un paragraphe plus loin, et je cite « Je pense à la solitude. Je ne peux plus m'arrêter. Je suis poursuivi. » Bien sûr, celui qui est poursuivi est le fuyard. Celui qui poursuit le fuyard est ce même fuyard. On ne s'échappe pas à soi. Malgré tous les essais, malgré leurs aspects géographiques, malgré leurs aspects émotionnels, malgré leurs aspects intellectuels, malgré tout. Un temps, les personnages de Soupeau croient réussir selon une méthode simple, l'oubli. Ils ont la sensation de se diviser et de laisser derrière eux la mue mémorielle. Ainsi libres, ainsi libres de cette vieille couverture, peuvent-ils enfin découvrir qui ils sont ? Dans À la dérive, Soupeau écrit « Les souvenirs d'une jeunesse qui était celle d'un autre David ne l'alourdissaient plus. Il était comme détaché de cet être qui reconnaissait malgré lui un reflet ou le miroitement d'une voix. Cette distance suffisait à écarter l'enchaînement de sa mémoire. Elle séparait deux tronçons d'une même vie. Il en éprouvait une liberté. » Dans corps perdu, Soupeau recommence. Je n'ai pas envie de revivre ou de faire revivre tout cela. Le passé est mort, et je voudrais seulement m'en détacher, comme de tout ce qui est mort en moi. Peau morte, serpent gris. Je pars, et c'est non seulement une ville que je voudrais quitter, mais le passé, mais une vie de souvenirs. Enfin, dans Anjou, Julien dit « Je suis né pour oublier. » Cependant, ni les personnages ni Soupeau n'oublieront. Le titre de ses mémoires, Mémoire de l'oubli, est évocateur. Jusque dans les derniers témoignages, Soupeau d'ailleurs dans ses mémoires emploie ce terme pour évoquer ses romans, que nous trouvons très injustement dépréciateurs, il sera partagé entre ce désir d'oubli et cette survivance du souvenir. Soupeau n'aura pas mis à exécution les menaces de suicide proférées dans l'essai qu'il lui a dédié. Soupeau aura dans le monde entier tenté de s'échapper. Soupeau sera mort tardivement, contrairement à toute une génération de suicités qu'il a bien connues et dont trois au moins, Jacques Rigaud, René Crevel et Pierre Drilleux-Larochelle, auront inspiré Julien, le personnage principal d'Anjou. Survivant, bientôt rejeté par ses semblables et ses imitateurs minuscules, qui depuis septembre 1922 au moins, le menace de destitution, Jacques Baron en tête, qui dit de West Wego, long poème qui contient encore une fois tous les thèmes que nous avons évoqués, je ne voudrais pas dire de mal de ce livre, je n'en dirai d'ailleurs pas, mais je voudrais bien retrouver en Philippe Soupeau le personnage de chanson, l'espèce d'humour qu'il sut créer et qu'il abandonne trop pour un mirage ridicule, reléguant ainsi dans une note de lecture son nom aux côtés de celui de Jean Cocteau que le groupe surréaliste exècre. Monsieur Jean Cocteau vient de publier un livre qui t'est intitulé « Vocabulaire ». C'est tout ce qu'on peut imaginer de mieux comme saloperie. La postérité de Philippe Soupeau vacille. Dire encore que ce poème, Soupeau aura eu le malheur d'être honnête et libre contre le dogmatique Aragon, qui avait déjà renié son prénom à cette époque, dans une enquête à propos des maîtres en littérature. Aragon cita Jacques Vaché, suicidé de la société, et Sade. Soupeau mentionnera Arthur Rimbaud, l'autre est amont, mais aussi Guillaume Apollinaire et Jean Giraudoux. Ce à quoi répondra laconiquement Aragon dans la revue « Littérature » en décembre 1922, eh bien merde. Pourtant, ce n'est pas encore le suicide de Soupeau. Modestement, mais sûrement, comme nous l'avons vu, il reviendra pour quelques articles dans la révolution surréaliste à partir de 1924, écrivant par ailleurs dans d'autres revues, comme la Revue Européenne par exemple, prenant la direction des éditions Cras, faisant confiance sur ce point à Léon Pierre Quint, qu'il connut grâce à un autre suicidé de la société, Jacques Rigaud, publiant « Le Bon Apôtre » je cite, pour donner l'exemple. Publication qui permit à André Breton d'affirmer, je cite à nouveau, pour la première fois son hostilité particulière à ce genre littéraire. Roman qui fut en concours contre le diable au corps, de Raymond Radigué, le petit protégé de Jean Cocteau, pour le prix du Nouveau Monde, que Radigué bien sûr obtint, en partie grâce aux tractations rusées de son mentor. Et l'on sait la destinée publicitaire, comme du dentifrice, écrit Soupeau, dans ses mémoires, qui imprima dans nos têtes et sans doute nos mâchoires le titre du bref écrivain de Grasset. Trois années plus tard, en 1926, Antonin Arthaud sera exclu du groupe surréaliste, et Philippe Soupeau proposera sa démission. Accepté. Si l'on peut voir dans ses errances de l'avant-garde un symptôme de son temps, créativité débridée, guerre de chapelle, jusqu'au boutisme forcené, c'est l'aspect de la fuite et du retour, de l'aspiration à la découverte, au renouveau, et du reflux de la mémoire, des souvenirs, qui est encore une fois symptomatique de l'art soupaldien, art sécularisé par Philippe Soupeau dans les romans que nous avons tenté de rappeler d'entre les morts. Romans des Calémanes sans discontinuer l'odeur de la mort et du suicide. Si Philippe Soupeau et les mousquetaires oubliaient du surréalisme, il est aussi l'un des initiateurs de la question existentielle d'après-guerre, au même titre, et un peu en avance, qu'Emmanuel Bov avec bon nombre de ses romans, que Jean Prévost avec Tentative de solitude, que Georges Duhamel selon des modalités encore empreintes de naturalisme, de cause nécessaire. Il faudrait prendre garde à ne pas oublier que Philippe Soupeau, comme nous l'avons vu, pose le problème de l'être sans l'accompagner d'une justification. Un gris-gris pour Duhamel dans La Nuit d'Orage, une infirmité mentale pour Pierre Himbourg, avec Sylvestre le Simple, un crime pour d'autres écrivains. Il est en ce sens l'égal par anticipation d'un Albert Camus, écrivant dans Le Bon Apôtre, je cite, « Je me sens étranger, je me compare à moi-même. Ma mémoire m'apprend que moi, c'est celui qui retrouvait chaque matin les quatre murs blanchis à la chaux et la lumière quadrillée de ma cellule. » Philippe Soupeau est l'égal d'un Jean-Paul Sartre, évoquant dans le même roman le fameux Marronnier, écrivant, « Je suis la balle contre un mur. » Trouvant enfin dans Anjou, après avoir longtemps cherché à le nommer, le terme juste. Et je cite, « Il donna enfin un nom à son tourment. » Le dégoût. Ce qui, évidemment, est très proche de la nausée. Nous qui avons donc lu Soupeau savons qu'il ne lui a rien manqué pour créer Roquentin et Meursault. Nous qui avons lu Soupeau savons qu'il n'a pas été le philosophe, le publicitaire de ses propres concepts parce qu'il a été la victime en suspens de ses propres démons. Littérature vécue et oubliée contre littérature théorisée et évangélisée. Mémoire de l'oublié, et oublieuse postérité reste maintenant au mot de continuer leur inlassable travail de résurrection.